Alors bonjour et bienvenue pour cette deuxième semaine avec l'épide de Paul aux Éphésiens. Nous allons donc chaque jour continuer notre méditation. Nous sommes au chapitre 1er, verset 3, où dès le départ, l'apôtre Paul commence par rendre grâce à Dieu en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis ». Et l'apôtre Paul commence à rappeler aux Éphésiens qu'ils ont été bénis. Il leur dit « Mais nous avons été tellement bénis par Dieu le Père, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous ». Et l'apôtre Paul leur rappelle et amène les Éphésiens à se souvenir que le Dieu qu'ils servent. Nous avons vu toute la semaine passée que l'apôtre Paul disait qu'il était apôtre envoyé de Dieu et bien il sait que le Dieu qu'il sert est le Dieu qu'il a béni. Et il veut en retour aujourd'hui lui rendre grâce et lui donner tout l'honneur et la gloire. Nous avons été bénis par un Dieu bon et nous voulons le bénir aujourd'hui. Bénir littéralement, ça veut dire dire du bien. Et si Dieu nous a bénis en envoyant Jésus, nous voulons le bénir en disant du bien de notre Dieu, en étant reconnaissant et dire merci tout simplement. ça s'appelle de la gratitude pour ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est important pour nous aujourd'hui, alors que nous lisons ce passage, d'être des enfants reconnaissants et de pouvoir rendre gloire à Dieu et le bénir pour ce qu'il nous a donné. Mais l'apôtre Paul dit que nous avons été bénis et pas d'une petite bénédiction, puisqu'il dit nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. L'apôtre Paul ne dit pas une bénédiction, il dit toutes les bénédictions. Dieu nous a bénis de tout. Il ne nous a pas donné un peu, il nous a tout donné. En Jésus, il ne nous a pas donné un peu, il nous a tout donné. Et c'est ce que souligne l'apôtre Paul ici. Nous avons été bénis par Dieu de toute bénédiction spirituelle. Non pas seulement une bénédiction matérielle, et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent la bénédiction matérielle, cherchent l'argent, la santé, ce n'est pas que c'est mauvais en soi, mais l'apôtre Paul dit la plus grande des bénédictions et quand on veut schématiser et dire ce qu'il y a de meilleur dans la bénédiction de Dieu, c'est avant tout, c'est premièrement une bénédiction spirituelle. C'est ce que Jésus enseignera lorsqu'il nous dira de chercher premièrement le royaume de Dieu et le reste, eh bien, nous sera donné par-dessus. Et l'apôtre Paul souligne ici que le plus important, c'est les bénédictions, la totalité, c'est toute bénédiction spirituelle que nous avons reçue en Jésus, le reste concernant ce qui est matériel, concernant la santé, concernant les finances, concernant le travail, concernant le bien-être, le reste nous sera donné par-dessus, mais premièrement, nous sommes reconnaissants à Dieu et nous lui disons merci pour toute bénédiction spirituelle que nous avons en Jésus. Nous continuons demain pour la suite de cette méditation. Alors l'apôtre Paul a insisté, nous l'avons vu, que nous avons été bénis et pas simplement d'une bénédiction, mais de toute bénédiction. Toute, ça veut dire qu'il n'y en avait pas d'autre. On a reçu tout ce qui était possible de recevoir. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu pouvait nous donner et en Jésus, nous avons tout reçu. L'apôtre Paul insiste que ce sont premièrement des bénédictions spirituelles. Nous sommes appelés, souvenez-vous, à chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est des bénédictions spirituelles et pour bien marquer le fait que c'est spirituel, l'apôtre Paul insiste que ça se passe dans les lieux célestes. C'est en effet dans les lieux célestes que notre nom a été inscrit dans le livre de vie. C'est dans les lieux célestes que Dieu a fait de nous des enfants d'adoption et qu'il a montré son amour en nous appelant ses enfants. Ce que dira l'apôtre Jean, voyez de quel amour le Père nous a aimés en faisant de nous, en nous appelant enfants de Dieu. Alors, l'apôtre Paul insiste que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça, c'est important de réaliser aujourd'hui, mes amis, que c'est en Jésus. Ça ne pouvait pas être avec un autre nom. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom ultime qui ouvre la porte et qui ouvre l'accès à toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. S'il n'y a pas le nom de Jésus, s'il n'y a pas Christ, le Sauveur, le Maître, le Seigneur, eh bien, il ne peut pas y avoir de bénédiction. Il ne peut pas y avoir la totalité, la plénitude des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul rend gloire à Dieu. L'apôtre Paul bénit Dieu le Père parce qu'en Jésus, nous avons tout reçu. Et aujourd'hui, alors que nous sommes dans ce temps de méditation, j'aimerais vous inviter à vous aussi bénir Dieu, à vous aussi dire du bien de Dieu. Et que ce soit dans un temps privé, que ce soit dans un temps de prière, mais aussi publiquement. L'apôtre Paul ici écrit une lettre qui est lue publiquement, qui est lue à haute voix, eh bien, que nous aussi nous soyons capables publiquement et à haute voix de dire « je veux bénir le Père, je veux rendre gloire à Dieu parce que j'ai tout reçu ». On a tendance des fois à se plaindre et de dire « ah, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela ». Mais l'apôtre Paul dit, il ne dit pas qu'il se plaint, pourtant il est en prison. Il est en prison à l'époque où il écrit ses lignes, mais il ne dit pas « ah, j'ai tout reçu, mais je suis en prison, il me manque encore quelque chose ». Il dit « non, j'ai reçu la plénitude de Dieu en Jésus-Christ, j'ai tout reçu, j'ai été béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et il bénit Dieu pour cela. » Alors, où que vous soyez, que ce soit en prison ou ailleurs, puissiez-vous vous aussi rendre gloire à Dieu et le bénir pour toutes les bénédictions que nous avons reçues en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alors l'apôtre Paul a souligné le fait que c'est en Jésus, « en Jésus que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en lui ». Et alors au verset 4, en reprenant avec ces mots « en lui », il connecte en fait la phrase du verset 4 avec le verset 3. Et je dis cela parce que c'est important pour comprendre la suite, parce que le verset 4 est assez difficile à comprendre. Au verset 4, en effet, l'apôtre Paul dit que « en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde ». Donc Dieu nous a choisis, nous a élus avant la fondation du monde en Jésus. Notez bien que cette élection, que ce choix a été fait en Jésus. C'est au travers de Jésus, au travers de la bénédiction que nous avons reçue en Jésus, que nous avons été élus, que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Alors c'est important de dire les choses comme ils sont. C'est vrai que ce verset peut être difficile à comprendre, surtout quand on parle de prédestination. Est-ce que Dieu a choisi ? Et donc s'il nous a pas choisis, tant pis pour nous. Et s'il nous a choisis, tant mieux pour nous. Non, non. Nous verrons plus tard, et avec la suite de ce verset-là, et il y a d'autres versets qui le confirment, que c'est par la foi, et Ephésiens insiste bien, que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et donc c'est un acte de foi, un acte de choix, un acte où on décide, où on reçoit le don de Dieu. Ici, simplement, on ne veut pas effacer la difficulté. Il y a une difficulté, certes, on ne veut pas l'effacer, mais l'apôtre Paul dit qu'on a été choisis. Et notez bien que l'apôtre Paul, c'est un juif, c'est un docteur de la loi, et il connaît la loi, et il fait partie de ce peuple élu, d'un peuple qui a été choisi par Dieu, dans cette alliance qui a été faite avec Abraham. Et en fait, de la même manière que l'apôtre Paul rappelle, et bien que les Juifs ont été choisis, élus au travers d'Abraham, que c'était le peuple de Dieu, et bien de la même manière, il y a un autre peuple qui a été choisi, mais ce n'est plus en Abraham, ce n'est plus au travers de la descendance d'Abraham, ce n'est plus la lignée abrahamique, mais c'est en Jésus, et bien qu'il y a maintenant le peuple élu, qu'il y a ce peuple que Dieu s'est choisi, en Jésus, cela a été fait. C'est en Jésus seul qu'on a été béni de tout, et c'est en Jésus seul qu'on peut faire partie de ce peuple de Dieu, de ce peuple choisi, de ce peuple élu, c'est en lui que Dieu nous a choisis. Alors vous allez dire, vous dites choisi, vous dites élu, alors on est vraiment choisi. Écoutez, on va le voir demain, mais pour aujourd'hui, souvenons-nous d'une chose, si d'un côté il y a eu un peuple choisi de la part de Dieu en Abraham, et bien il y a un peuple élu de la part de Dieu en Jésus. D'une certaine manière, oui, c'est Dieu qui a fait le premier pas, ce n'est pas nous qui avons décidé de nous approcher de lui, mais c'est lui qui a choisi de s'approcher de nous en nous donnant Jésus. Alors nous sommes toujours avec ce verset difficile, en lui, en Jésus, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, et je veux juste insister là-dessus pour aujourd'hui, avant la fondation du monde. Quelqu'un dira, mais tout s'est passé avant la fondation du monde. Oui, parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà résolu de donner son Fils, Dieu avait déjà choisi de nous sauver, de nous bénir de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Vous amenez juste à réfléchir, vous savez quand Dieu a fait le monde, quand Dieu a créé le monde et la terre, lorsqu'il a fait Adam et Ève, il savait déjà la catastrophe que ça allait avoir. Il savait déjà qu'il y allait avoir une chute, il savait déjà qu'il y aurait des problèmes et ce que l'homme finirait par faire de la création que Dieu était en train de faire. Mais alors quelqu'un me posera la question, mais pourquoi Dieu fait-il l'homme s'il sait d'avance qu'il va y avoir une chute ? Parce que Dieu sait que ça en vaut la peine. Et ça vaut la peine de donner son Fils, ça vaut la peine d'offrir Jésus en rançon pour l'humanité, parce que pour Dieu, la relation qu'on peut avoir avec lui aujourd'hui, cet amour que l'on peut manifester à son égard, cette intimité qu'on peut avoir avec lui, ça a de la valeur. Lorsque nous sommes reconnaissants, lorsque nous lui montrons de la gratitude, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Ça en valait la peine. Et quand on réalise ces choses, que Dieu a choisi malgré tout, et bien de faire l'homme et la femme, que Dieu a choisi malgré tout, de donner son Fils afin de racheter, de libérer et d'affranchir avant la fondation du monde, c'est là que tout s'est décidé, que Dieu a choisi, que Dieu a délibérément, et bien pris cette décision de donner son Fils, d'offrir son Fils, de nous bénir de toute bénédiction en Jésus, dans les lieux célestes, c'est là que tout s'est décidé. Alors c'est pour cette raison que Dieu dit, que l'apôtre Paul dit, que Dieu soit béni. Mais notez bien qu'il dit que, si nous avons été bénis de toute bénédiction, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Jésus Christ, et bien c'est dans un but précis. Oui, ça a été avant la fondation du monde, mais il y a un pour, c'est pour une raison précise, pour que nous soyons saints et irréprochables devant Lui. Pour que nous soyons irréprochables, sanctifiés, que nous devenions ces enfants de Dieu d'adoption, et bien c'est pour cela que Dieu a donné son Fils, c'était un choix délibéré de donner son Fils, c'était un choix délibéré d'offrir Jésus, afin de nous sauver, de nous racheter, et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans la suite de ce verset que nous verrons demain, c'est dans un but précis, pour que, et nous voyons ça demain. Alors l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a choisis, et en Jésus, et pour régler le problème de la prédestination, c'est important de comprendre que ce choix est attaché à un but. Il ne nous a pas choisis comme ça, en disant, bon, j'ai choisi, et j'ai choisi Lui, et je n'ai pas choisi Lui, mais il a choisi pour un but. Il a choisi pour que nous soyons saints et irréprochables. Alors, ce que Dieu a choisi, c'est que, en Jésus, nous soyons saints et irréprochables. Il ne s'agit pas ici de faire une sélection, de choisir les uns au détriment des autres, de choisir Lui et pas Lui, mais il a choisi un plan, un plan de réduction, un plan de salut, un plan de rachat. Il a choisi, il a fait cette élection, il a fait ce choix, et bien que ce serait en Jésus que nous pourrions devenir saints et devenir irréprochables. Le choix de Dieu se situe ici. Il ne s'agit pas de choisir Lui et pas Lui, il ne s'agit pas de choisir tel groupe et pas tel groupe, de choisir telle personne et pas tel autre, mais Dieu a par contre fait un choix. Il est souverain, il est roi, il est maître, et il a choisi le moyen, il a choisi la solution, il a choisi le remède. Et c'est en concert avec Jésus, et bien que ce choix s'est fait, Jésus a choisi de donner sa vie, de s'offrir, de s'offrir en rançon, de dire, me voici, envoie-moi comme ce serviteur qui s'adresse au Père, et bien Dieu a choisi que ce serait en Jésus que nous pourrions être mis à part, que nous pourrions être sanctifiés, que nous pourrions devenir irréprochables devant Lui. Il y avait un problème à cause du péché, le péché nous a séparés de Dieu, le péché a fait en sorte que nous n'étions plus irréprochables, que nous avions une culpabilité, que nous étions coupables à cause de tout le mal et le rejet que nous avons fait de la part du plan divin de Dieu, mais Dieu a choisi qu'en Jésus, et c'est avant la fondation du monde que cela s'est fait, Dieu a choisi qu'en Jésus, et bien nous pourrions devenir irréprochables, que nous pourrions devenir saints, et l'apôtre Paul dit, mais ça, c'est la plus grande des bénédictions spirituelles que nous pourrions avoir, nous avons tout reçu, alors qu'en Jésus, nous pouvons maintenant être saints, sanctifiés, mis à part, qu'en Jésus, nous pouvons être justifiés, c'est-à-dire être déclarés justes, et quelqu'un qui est juste, et quelqu'un qui est irréprochable, à qui on ne peut pas faire de reproches, en Jésus maintenant, lorsque nous acceptons, lorsque nous recevons Jésus, lorsque le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et bien en Jésus, nous sommes irréprochables, nous sommes justes, on ne peut rien nous reprocher, parce que tout a été lavé, tout a été purifié, quelles grâces, mes amis, puissiez-vous simplement vous réjouir aujourd'hui de cela, et bénir Dieu, de ce que, en Jésus, nous avons été bénis de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada